bonjour ou bonsoir je vous importe le moment de la journée nous nous retrouvons pour l'épisode 17 de pokémon de jour mystère bienvenue sur pokéax bien sûr et nous sommes en compagnie bien sûr de dorian et de va et les gens de la chaîne c'est moi le compagnon bon c'est légèrement les hôtes de la chaîne il a coupé bon là qu'on a les sommes allés recommence sur un donjon c'est nice j'arrive je ramasse quelque chose oh qu'elle a cette graine kerry graine sympatoche putain ce qu'envoi il fait mal dans le soleil il fait pas pour la street il meurtre plutôt on va l'escalier comme par hasard comme d'habitude c'est la gueule du bâtiment comment il était foutu non je n'ai pas vu et là tu as vu la gueule du bâtiment quand il est foutu ça fait mal c'est même un peu chiant et encore c'est un vote or mais l'éclade et tu meurs c'est les pièges ça peut pas mourir de l'image de mourir sur la bière je me déconne et opte tu vois le tapis d'ici c'est cheaté je peux pas le t'envoi c'est faux chose mais si c'est pas stabilité oui mais ça marche pas il est en hauteur regarde c'est bon j'ai rien dit ah si ça marche mais j'ai rien mais par exemple si je fais charge ne me demande pas pourquoi faucheuse marche pourquoi elle attaque pas cet homosexuel de pokémon de merde parce que lui ses attaques devaient pas marcher fuyons comment ça oh il t'a niqué tes pépés il m'a niqué tout l'arrivée il suffit tout à l'heure ce casse-couille voilà ce qu'on voit les morts et niqué tous les pépés de faucheux comme ça c'est ce que tu sais c'est ce que c'est ce que tu sais c'est ce que c'est ce que c'est parce que c'est ce qu'il y a des spectres de partout ici c'est maintenant étage 5 ou là il dort oh il s'était à côté de qu'est ce que c'est draco météor dommage qu'il n'y a pas résumé ça va j'en ai trois sur moi des résumé ou pire tranquille qu'hier in bobo d'un des gris mais c'était quoi ce fait quoi lui en fait exactement je peux rien faire j'ai dit qu'elle n'avait pas mouré ok mais il résiste les poisons ouais mais les gros drifts j'ai moins de choses c'est un peu bizarre comme ça les légèrement c'est fort mais si c'est tout mais attendre si je prends deux minutes dans un coffre yes à l'est qu'on fait les gants pas d'accueil au mieux cet homme s'enjaille tout seul parce qu'en fait j'ai deviné quelqu'un c'est parce qu'il a eu plus d'or à shiny que nous qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux faire il est de déboîte ou là non pouvoir antique le boost boost j'ai paf j'ai bien j'ai bien vu voir miki méga kaurine méga kaurine mais en vrai n'est pas par ici alors là on veut porter ses chambres il ya combien de bien l'affaires mais ta mère oh il est un peu dégagé comme par exemple je suppose que tu as mis c'est ça mais il était trop là oui il était trop loin sans plus au le soir même que je me fais fou le violet depuis qu'un coup j'espère que j'ai un famille je l'avais pas ces gens l'avait jamais trouvé c'est un goût tu as peut-être plus d'attaque je vais pas me faire baiser oh putain la roue de feu tu as pas poté mais mec c'est dégueulasse pourquoi tu avances en fait putain ça m'éliore c'est trop chiant c'est ton tour de score vol de mourir d'accord je suis plutôt efficace de temps en temps ça lui arrive de temps en temps il n'y a pas l'escalier comme par hasard elle est pile à l'angoisse à l'autre bout de la main ça lui arrive rarement à dorion de patrouiller l'escalier du premier coup ou là la mort du caverine qui meurt d'une mort atroce et douloureuse à coups de charges dans son tourisme et non ça c'est ma vie sur ce qu'il évite et où il évite colis de sombre et or encore ou là je viens je viens et maudit je viens tu es maudit l'ensoleillus t'es mort fin de m'a de venir rien paf t'es combien de l'ensoleillus qu'on est venu ? bah 2 1 je crois tu peux pas arrêter de faire façade s'il te plaît tu peux faire genre des attaques feu avant de te faire merci avant de te faire les vio il a juste utilisé 6 pp sur un poké coffre lourd putain ça a un gros coffre d'où tu nous suis toi oh putain mais là tu es un peu de voilà quoi un peu encerclé par un score vol et un caverine en plus il y a un autre truc qui arrive derrière je sais pas ce que c'est mais ça arrive c'est pas non plus mais c'est de la merde c'est un je sais pas 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 je sais plus si c'est bien ou pas tu peux pas faire résumé de l'attaque attends info si c'est où déjà comment on fait ? x choisir d'état x ou y comment on fait ? bah attends comment on fait la puissance ? ma dit dingue on peut pas avoir la puissance dans ce jeu ? j'appuie sur x y mais c'est ce que je fais on peut pas avoir la puissance dans ce jeu sérieusement ? mais normalement on peut enfin genre dans c'est dégueulasse je sais vraiment de la merde voilà bah tu n'as pas la puissance j'en sais rien moi si je la mets les v16.62 bah non je la mets pas du coup on a rien fondra mais ouais voilà mais depuis quand on peut pas voir les moves ? en fait c'est la merde oh non 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 en juillet il va se faire ça va ? il va mourir ? non c'est plutôt ah non il est ici là tant qu'il rate pas ça quel talent ? ah oh le risque de graine pétri graine dommage c'était une graine ok graine graine de courge vu vu le dent je vais te péter de thune en sortant les rubans ça sert à rien ça se vend que ça fait de la chine ça vaut cher en plus c'était merde là il est sous 3 après il faut pas que je meurs quoi parce que si je meurs je vais faire plein de trucs et voilà on est bientôt arrivé étage 15 c'est peut-être le dernier voilà c'était limite que peut l'objet il va disparaisser non c'est bon non c'est bon allez meurtre ta race putain le ténèbre ça touche les deux c'est chargé euh ouais ouais j'vais faire déboiter alors j'me fais déboiter enfin j'ai des résus graines mais ça me fait chier voilà c'est bon tu t'utilises les résus graines c'est toi c'est toi c'est toi oh la la oh la la il y en a combien ? il y a trois cas au même endroit tu fuis par le jeu j'apprends quoi ? rien oh oui oh oui oh cher mi j'aime bien plaquage mais c'est grave ah bah enfin en plus 17 pp toi tu vas faire tellement mal un plaquage stabbé quoi tu vois je tente paaf ça fait les mêmes dégâts que charge mais après lui il était il était peut-être fou d'être hein oui c'est vrai ah 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 le maxx tu peux pas prendre c'est sympa c'est toujours tu vas mourir t'as mangé ? non mais c'est mourir c'est la fin non ? ouais voilà on va pas gaspiller non plus à l'heure cette escalade n'en finit plus effectivement waouh regarde ça Dorian ça brille magnifique c'était donc vrai le futur est plongé dans une ombre abyssale oui ce groupe de lumière c'est beau mais ce sont les lumières de la cour des condamnés non ? y'a des chances dit Dorian le grand Noctu Noir est venu nous sauver plus d'une fois et nous avons beaucoup appris à son contact c'est pour ça que j'avais beaucoup d'admiration pour Noctu Noir mais se pourrait-il qu'il se soit joué de nous ? même après tout ce qui s'est passé je n'arrive toujours pas à y croire je ne sais plus ce que je dois à penser je n'arrive pas à mettre l'ordre dans mes idées je suis là tu casses les couilles t'es con qu'est-ce qu'on fait maintenant ? c'est bon jusqu'où on va devoir courir comme ça à la fin ? comment on fait pour rentrer chez nous ? dans le passé ? et les autres à la guilde ? je me demande comment ils vont ? tu crois qu'ils s'inquiètent pour nous ? gros doudou pijaco que notore et les autres ? je me demande s'ils vont bien la guilde me manque tellement je meurs d'envie de tous les revoir Julien a l'air d'avoir le moral à zéro ça se comprend toute cette histoire c'est si difficile à croire maintenant on est en cavale donc c'est normal que mais je n'ai pas le droit de baisser les bras putain ils se vénèrent si on n'avance pas les zaga la petite vont nous rattraper il faut que je fasse quelque chose pour remonter le moral de Julien ah bah non ! mais des paroles d'encouragement seraient bien maigres de confort dans cette situation qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur pour remonter quelqu'un ? bah tu sais la même chose que dans le présent c'était tellement beauf s'il y avait quelque chose que je puisse dire quelque chose qui lui redonne le courage si seulement il y avait un espoir on pourrait s'y accrocher n'importe quoi je vais bien finir par trouver quelque chose hé fils d'op qu'est-ce qu'il se passe d'Orion ? allons trouver Masco quoi ? tu veux qu'on se lance sur les traces de Masco ? mais pour quoi faire ? bon là on s'en branle c'est la même phrase tu veux savoir quelque chose ? d'accord Masco a déjà fait le voyage entre cet endroit et notre monde donc il doit savoir comment faire pour rentrer mais Masco est un méchant Pokémon non ? mais c'est toi qui est méchant s'il est venu dans notre monde c'était pour voler les RDT certes après ça comment pourrais-je croire un traître mort un mot pardon de ce qu'il a dit ? qu'est-ce que tu en penses Dorian ? tu as confiance en Masco ? Dorian ? pas trop le choix et bien moi je ne peux pas lui accorder ma confiance mais toi tu vas crever ta mère si t'es un putain de Wistikram de merde SEGA un Pokémon comme lui ? jamais ! hors de question que je lui accorde ma confiance il sait même pas ce qu'il fait c'est plus fort que moi pourtant j'ai envie de me poutre je vais te comprendre c'est toi qui vas prendre des baffes sur le cul tu vois Masco sur un petit cul de Wistikram oh la teinte la verre MDR toi je vais te comprendre je ne m'explique pas mais Noctunoir peut se débarrasser de nous donc il n'y a qu'un seul autre Pokémon qu'on connaisse dans le futur il ne nous reste que Masco on n'a pas le choix Masco est notre seul espoir bisous c'est bon ? bon alors c'est d'accord ? d'accord Dorian lançons nous à la poursuite de Masco quand on l'aura retrouvé on lui demandera comment rentrer chez nous dans le passé Julien il n'a pas compris allons-y Dorian allons trouver Masco merci Dorian tu as fait ce que tu as pu pour me remonter le moral alors même que tu dois avoir aussi peur que moi Dorian excuse-moi malgré la présence à mes côtés euh... plus jamais je me laisserai abattre c'est ta présence à mes côtés qui me rend courageux Dorian grave tout ira bien désormais accrochons nous Dorian on va rentrer chez nous ensemble waouh nice c'est bon on peut y aller ? le petit arbre noir on calme c'est un peu mort parce qu'il y a plus de temps tu vois du coup d'arbre j'ai payé quand même j'ai fait j'ai peine je sais putain il y a une ronde c'est la ronde c'est le droit de penser quand Masco est parti seul la route suit une ligne droite sans la moindre bifurcation il devrait donc être tout droit devant nous allons-y Dorian rattrapons Masco ok alors vite en speed nous allons ranger des trucs on les garde bonjour je suis la statue congourex que vous voulez vous faire ? organisez votre réserve ? pas de problème faites tout ce que vous avez à faire ça fait un moment que j'ai pas vu de gens comment ça se passe dans le futur fut ? non je suis parti au revoir c'est parti merci pour le vent alors qu'est-ce que c'est maintenant ? ruine scellée rpz congourex c'est un peu une merde direct un tas de morts oh la la il est mort oh il est mort j'aime bien faucheux c'est l'animation à l'estime ah mais ok mais lui tu es adoptif en même temps c'est légèrement le premier étage oui mais quand même tu peux tourner en rond mais dès le premier étage oh oh gravité oh et la mort oh la fortresse il va se prendre cher sinon tu connais la strato ou ? fortresse je suis type feu qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire façade il a fait faux chose je crois ouais bah oui il aurait fait façade oh botanmo ? non tu aurais dû faire l'ensemble bah oui il suit les conseils de Wistipfam putain mais ça fait mal des fois bah c'est normal c'est son évolution il dirait ça que c'est merde je suis au crème et on a aperçu l'escalier oh putain ça a été une télévision une embuscade une embuscade une embuscade je sais pas si c'est la ci ah ouais la petite fauchesse qui a tapé les deux là non ? oui si je mise pas nice putain j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu mises pas tant que ça puis euh ça tape les trois putain c'est cher fort ouais c'est cher fort faut-il ouais bah c'est pas mal ouais putain mais il m'a fait peur mais je crois pas regarde je pouvais pas faire ça tout à l'heure pourquoi ? je sais pas ouais d'accord oh la roue de feu il a compris il a appris à jouer charge ratée évidemment ok d'accord intéressant ce match franchement de la grosse stratégie ah d'accord t'es trop gros pour passer dommage que t'es pas un petit peu gros en fréquence tranquille ouais c'est ça ça en batte un petit peu les couilles ouais mais des fois c'est chiant parce que du coup à chaque fois ton toi tu fasses pas à chaque fois il que tu t'essaies ça va tenir le jeu va te mettre un message faut dérouler votre place c'est assez chiant quoi ? parce que lui il peut pas aller mon copain du coup c'est super chiant vous voulez changer votre place avec le mec mais du coup ça va le téléporter et tout enfin c'est de la merde mais du coup c'est chiant c'est pratique c'est pratique dans les cas où t'as des objets qui tombent dans l'eau il faut que tu pioches un type O et que tu prennes un type O comme partenaire bah déjà tu peux pas et c'est quand même assez nul comme stratégie parce que bon dans le donjon électrique t'es dans la merde il y a pas de donjon électrique lui je sens qu'il va venir avec vous j'ai jamais entendu parler de donjon électrique non il peut pas dans ce donjon on peut pas recruter on est dans le futur on est dans la trame de l'histoire t'imagines oh bah vas-y viens pas de soucis mon pote ça aurait pas beaucoup de sens déjà que dans la trame secondaire de l'histoire tu peux faire tout avec tes collègues c'est un peu chelou plaquage oula putain les dégâts de plaquage oula il y a un truc enfin sauf l'émission vraiment principale à l'histoire le metang quelle était cette grosse ah mais je crois qu'il était qui est bleu ah bah il est pas mal paaf metang là est-ce qu'il est shiny oula il ne vous voyez qu'on vous a l'accompagnant du coup c'est ça c'est ça repos il y a pas deux fois c'était direct oxy putain c'est pas mal ça quelqu'un peut l'avoir ça je pense pas mais c'est ce qui est à mon avis si quelqu'un peut l'avoir c'est plutôt pour un frex play sur type d'action type dragon qu'elle végé c'est toi bah après là je te rappelle encore une fois là dedans il ya que la puissance qui compte les dégâts que ça fait aller à l'étage à dimanche et à la distinction spéciale allons à l'étage numéro une distinction mais toi les stats elles sont assez qui est vrai c'est parce que tu as couru non c'est parce que j'ai plus de place je pourrais pas la roue de feu et la mort du fort ouais c'est ça tu peux prendre l'argent malgré ça ouais ouais je prends de l'argent de façon après je peux échanger si je veux mais c'est un or je prends pas de la merde il y avait fait flammé je suis un mystique grave le machin c'était pas très stratégique tout ça excuse-moi on n'a pas appris à jouer c'est quoi résume de l'argent là je vais peut-être l'apprendre c'est quoi une résume de c'est une vie yes j'ai toujours apprécié oh bah c'est fini ah y'a un intermédiaire ok euh bonjour je suis la statu gongroex que voulez-vous faire on va peut-être sauvegarder vite fait sauvegarde en cours autant l'utiliser sauvegarde en cours sauvegarde terminé bonne chance dans le donjon merci on doit approcher du fond il faut rattraper masco au plus vite courage bon c'est des petits textes on s'en branle un peu où est masco ? oui en gros là ce qu'ils disent c'est que on se rapproche de masco quoi ouais c'est ça ça fait un bon moment que j'avance le fond ne doit plus être loin oh oh quel est ce caillou ? il a pas l'air content si j'arrive à sortir d'ici je devrais arriver directement dans la forêt les ténéfix approchent il n'y a plus une seconde à perdre tiens en fait je me demande où en sont les deux autres le duo a-t-il réussi à semer les ténéfix ? peu importe le moment est mal choisi ma mission doit être doit passer avant le reste j'ai juré de l'accomplir quels qu'en soient les sacrifices c'est le moment de partir stop toi là-bas halte qui va là ? tu profanes cet endroit sans crier gare et en plus tu perturbes notre sommeil et pour couronner le tout tu tentes de t'enfuir sans même t'excuser qui va là ? qui êtes-vous ? répondez bordel de fils d'arapu tu oses me traiter de fils d'arapu ? tu vas payer pour cet affront rentre pas fou là ! où en êtes-vous ? où êtes-vous ? sortez de votre cachette et montrez-vous où en êtes-vous ? tu as si nu que nous nous cachons nous ne nous cachons pas nous sommes nous sommes ici nous sommes spiritomb pas de quartier pour les intrus oh non il s'est pris une carotte de ses morts je crois qu'il s'est fait déglinguer bref et nous on va devant le sommeil oh mais une société encore une fois ah bah faut chaud il y a p'tite pomme oh mais t'as plus d'objets c'est chiant bah du coup à faire à chaque fois c'est pas une réserve le truc du mi-parcours bah non c'est pas trop précis dommage tu prends pas ? ah si il peut regarder bah oui bien sûr à la place de l'infamie graine c'est tout le monde de smogogo juste faire déglinguer non c'est gros thème ça arrive ça va tout le monde tu sais tout le monde de smogogo ceci est un... ceci est un... il tombe il est perdu ce mec ceci est un... ceci est un... ce serait un... ce serait un... harkuels huile soleil il va faire le tour du doujon il est où le escalier putain 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 je trouve mais mec c'est ça c'est sympa toi oh rame pas fou oh rame pas fou 107 je suis là légèrement bonne chose tu pouvais le laisser il y a légèrement tu pouvais le laisser dormir 179 putain oh 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 on peut pas qu'en fait tu peux pas que tu peux cumuler burn et poison tu peux pas cumuler burn et pas ouais mais c'est bizarre que quand t'es burn ouais mais c'est ça bah après vous c'est pratique mais ça m'a un peu ça je te rappelle ça m'a légèrement sauvé oui je sais pas s'il donne il a moins pris cher comme moi cumuler burn et pas moi c'est très bon t'imagine oh putain de merde comme par hasard non 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 comment il s'appelle déjà l'évolution de sa gueule ta merde c'est quoi mon bouton oula il est étreinte mais je peux pas faire une attaque feu mais non c'est pas ce que c'est le feu il préfère faire build oula 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 c'est un putain de oh les sous la money la money je sais pas ça c'est la merde oh yes oh putain vous allez me faire attaquer dans pas longtemps pas longtemps il prend les escaliers sur pas dans l'eau il prend les escaliers dans l'eau t'imagines il la prend lance-flammes de base oh mais si elle ressemble serait fort bah c'est super fort c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? j'ai un truc qui a été abîmé un aliment qui a été abîmé un aliment qui a été abîmé un aliment qui a été abîmé faut pas passer sur sur une espèce de flèche pour ça non 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 ça marche pour les stats non là j'ai un habitement qui a été abîmé donc en gros il est mort en gros il a une pomme bourrée quoi il s'est transformé en mort viture oh là quel état ? si c'est une résumé oh c'est le fond il s'est un peu fait violer en fait hé ! voilà Masco il est là dans les biens vous deux Masco ça va ? non arrière hein ? mais pourquoi ? attention il y a un ennemi tapis de pas loin quoi ? c'est un caillou ? où ça ? c'est un caillou ? juste à côté de toi à côté de moi ? regarde c'est un caillou c'est un caillou ce n'est pas ce... ouah ! hé 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 de tous ceux qui profanent ces lieux aucun ne sera pardonné aucun et surtout pas vous qui va là ? qui êtes vous ? vous nous posez la question à nous notre nom est Spiritomb nous sommes l'incarnation d'une légion d'esprit préparez-vous à affronter ces 808 spectres des fois je me trompe sur le nombre parce qu'on est beaucoup prudence vous autres ce pokémon est très fort hé 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 préparez-vous à subir votre châtiment allez on va se faire déglinguer la gueule DARK PULSE on va se faire déglinguer non mais ça va euh... ta charge pour ta part alors tu ne fais pas façade s'il te plaît et euh... le reste tu peux c'est bon alors euh... qu'est-ce qu'on fait ? lance un caillou on va lancer un caillou et la gueule hein putain bah c'est sympa en vrai oh la pute il a vent mauvais oh merde non l'erreur non non mais ta gueule mais nique ta mère arrête de spammer c'est dégueulasse c'est cheaté de faire ça oh il s'est spammer mec mec c'est cheaté mais mec c'est cheaté regarde pourquoi tu peux rien faire ? bah parce qu'il se booste à chaque fois donc je peux rien faire tu peux avancer tes grands morts en fait le caillou qui était de trop mais ta race avance mec il me casse les couilles mais mec c'est cheaté avance en fait putain j'ai déjà balancé 2 résugrème n'importe quoi j'aurais du mettre une putain de de state là c'est cheaté n'importe quoi mais arrête de faire ça il est fort ce pokémon mais il est carrément cheaté mec il m'a fait des étroits résugrème c'est n'importe quoi enfin presque vas-y mets lui un gros attaque-feu mais ta mère va faire une attaque-feu putain mais mec comment il m'a violé putain le vent mauvais ne sentait pas si mauvais qu'est-ce qu'il se passe je suis gros doudou gâteau c'est un caillou oula là tu verras le bruit que ça fait à la vidéo c'est extrêmement drôle qu'est-ce que c'était ce que ça il a pris peur et s'est enfui masco c'est un peu fait déboiter quand même tu vas aller il avait plein de résugrème lui ouais ça va aller tu peux te relever il le faut ah ah au calme ce pokémon était sacrément rusé il a pris possession de mon corps en passant par mon pif c'était donc un méchant pokémon bravo non c'est faux spiriton était probablement furieux contre nous car nous nous sommes introduits dans son territoire c'était épouvantable il était dans une rage telle qu'il a perdu le contrôle de lui-même mais vous avez vu ce qui s'est passé quand la situation a tourné au vinaigre il a fui d'habitude c'est un pokémon timide il y a beaucoup de pokémons de ce genre dans le futur ce sont des pokémons qui devraient être bons en temps normal mais ils sont aigris et corrompus à cause de l'ombre perpétuelle qui s'est emparée de ce monde je vois des bons pokémons qui deviennent méchants à cause du monde dans lequel ils vivent comme c'est triste et vous autres ça y est vous êtes décidé à enfin me croire en quelque sorte en toute honnêteté je n'ai pas eu une totale confiance en toi mais je te l'ai déjà dit c'est inutile de continuer ensemble si la confiance ne règne pas entre nous je m'en vais je m'en vais oh attend je n'ai pas dit que je ne te croyais pas pour être honnête on ne sait plus ce qu'on doit croire c'est pour cette raison qu'on cherche à en apprendre le plus possible et oui c'est vrai je n'ai pas encore totalement confiance en toi masco mais ton histoire tient debout ça m'a l'air logique alors masco dis nous tout ce que tu sais s'il te plaît dis nous tout sur le futur et sur la raison de ta venue dans notre monde ouf ça va être long et si tout ce que je dis n'était qu'un tissu de mensonge c'est bon je n'avalerai pas en bloc tout ce que tu racontes je t'écouterai et ensuite je ne je me ferai mon opinion bon très bien suivez moi alors je pense qu'on va s'arrêter là parce que ouais on va s'arrêter là parce qu'il va y avoir un blabla de ouf après je pense qu'il va raconter toute son histoire donc on va s'arrêter là du coup ça vous fait un épisode un peu plus normal par rapport à ceux d'avant ça sera quand même un peu mieux parce que là sinon on est parti pour 50 minutes voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était un peu peut-être plus intéressant que les autres dans la mesure où c'était plus équilibré comme d'habitude un petit boss qui a failli me défoncer avec la chatte qu'il avait mais c'est chiquette t'as vu comment il enchaînait les vents vieux les vents mauvais mecs il spam il s'arrête jamais les vents mauvais c'est une capacité c'est de faire rager les trances ouais c'est ça mais c'est surtout que ça touche tout le monde en plus s'il a les boosts s'il a les boosts il s'arrête jamais d'attaquer le pokémon t'as rien le temps de faire toi je lui va lancer un caillou ça l'a énervé ouais quoi ? personne n'aimait lancer un caillou t'as un mot à dire Julien ? il était frénétique et puis j'ai aimé l'épisode je vous fais des bisous sur les fesses allez bisous à tous à la prochaine bisous